Solidarité avec les réfugiés ! Pourquoi l'État français ne trouve pas que la vie des réfugiés n'est pas importante ? L'Union européenne, en 2011-2012, a tenté de maintenir ses populations à distance de ses frontières. L'Union européenne a regardé passivement la Turquie et le Liban accueillir des réfugiés jusqu'à l'étouffement. Je l'ai dit, un million de réfugiés au Liban pour 4 millions d'habitants. Et c'est à partir de 2011 que le verrou a sauté, qu'on a vu arriver via la Méditerranée. Des gens qui ont traversé souvent la mer au péril de leur vie, arrivaient sur les côtes grecques et italiennes. Et c'est ce goulot d'étranglement vers la Grèce et l'Italie qui a produit cette crise migratoire, pour reprendre le terme consacré. Alors en 2013, un million de personnes avaient quitté la Syrie, trois en 2014, et je l'ai dit, en 2015, on en était à 4 millions. Donc pas besoin d'être un grand analyste en géopolitique pour prédire qu'une partie d'entre eux finirait par tenter d'entrer en Europe. Donc tout ça pour vous dire que le scénario, il était écrit d'avance. C'était prévu, on aurait tout à fait pu s'y préparer. Les sons n'ont pas été tirés de cette crise, puisque actuellement, les gouvernements européens utilisent exactement les mêmes méthodes pour répondre à la crise que celles qu'ils l'avaient provoquée. Et ces méthodes, c'est le renforcement des contrôles aux frontières, les hotspots, la mise en place de hotspots, on va en parler. Donc les hotspots, c'est ces camps où sont parqués les migrants, dans un premier temps, au pourtour de l'Europe, et puis maintenant, essentiellement, en Grèce ou en Italie. Donc des camps où on se propose de trier les réfugiés des autres migrants, sous-entendu les réfugiés, peut-être qu'on va les laisser rentrer, les autres, bien entendu, on va les éloigner à partir de ces hotspots. Et puis, sous-traitance à d'autres de la gestion des flux migratoires, notamment avec des contreparties financières. Et ça, l'exemple le plus récent, c'est l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et la Turquie. Et c'est plus personne sur le territoire grec, tout le monde en Turquie, et à partir de la Turquie, on accepte un quota de 72 000 personnes qui sont ensuite réparties sur l'Union européenne. On a l'impression que le message qui est envoyé par l'Europe, c'est « Je veux bien vous protéger, mais je protégerai ceux qui arriveront, et je vais tout faire pour vous empêcher d'arriver ». Une espèce de discours contradictoire comme ça, lancé au monde. Alors, les résultats, vous les connaissez. 4 000 décès dus aux migrations en 2015, essentiellement dus à des naufrages en Méditerranée. En 2016, on en est à 5 000. En 2017, et fin avril, on en était déjà à 1073 morts ou disparus en mer, avec, nous dit l'UNICEF, 150 enfants. Je n'avais plus de rêve en Afghanistan. Maintenant, je veux rester en France pour continuer ma vie dans la paix. J'espère que ma procédure Dublin soit arrêtée. Bonjour à tous, je suis Saurabh, je viens d'Afghanistan, et je veux rester en France. Je ne veux pas rentrer dans mon pays, il est dangereux. Donc la convention de Dublin, elle a été signée en 1990. Ensuite, cette convention, elle a été intégrée dans la réglementation européenne, sous la forme justement d'un règlement qui a été plusieurs fois renégocié. Donc la dernière version, c'est ce qu'on appelle Dublin 3. Alors le principe, c'est qu'un demandeur d'asile peut déposer son dossier uniquement dans le pays où il a été enregistré par les autorités pour la première fois, les autorités du pays européen, donc où il s'est signalé la première fois. Alors ce mécanisme, à l'origine, était censé permettre d'éviter deux choses. Un, qu'une même personne puisse demander l'asile dans plusieurs pays successivement. Et puis, l'autre objectif de Dublin, alors là pour le coup, on peut considérer que c'est plutôt favorable, c'était d'éviter que plusieurs pays ne se renvoient indéfiniment la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile. Le système a développé tout un tas d'effets pervers. Alors le principal, et on est en plein dedans, c'est que ce système met une pression considérable sur les zones géographiquement les plus proches de la Méditerranée, et en particulier l'Italie, la Grèce et l'Espagne, qui du coup ne peuvent pas, à eux tout seuls, faire face au nombre de demandes d'asile dès qu'elles augmentent un petit peu. Deuxième effet pervers, Dublin empêche les demandeurs d'asile de rejoindre le pays de leur choix. Vous pouvez avoir une grande partie de votre famille dans un autre pays européen. Si ce n'est pas votre conjoint ou vos enfants mineurs, on vous dit, hors de question de rejoindre ce pays. Tu es rentré par la Grèce ou l'Italie, il faut déposer ta demande à cet endroit-là. Les taux d'acceptation aussi du statut de réfugié peuvent varier énormément d'un pays à l'autre. Pendant très longtemps, la Grèce, le taux de reconnaissance du statut de réfugié était inférieur à 1%. On a eu des années à 0,4% de reconnaissance du statut de réfugié en Grèce. Qui a envie de déposer une demande de statut de réfugié en Grèce quand c'est un pays qui rejette à 99% les demandes de statut de réfugié ? Un titre de comparaison, par exemple, en France, là, je vous dis ça un peu à la louche, je crois qu'on est maintenant au-dessus des 30% de reconnaissance du statut de réfugié. Mais enfin, il y a des pays plus généreux qui sont au-delà de 50%. En troisième effet pervers, l'application de Dublin alourdit et allonge considérablement les procédures puisque certains demandeurs d'asile vont être contenus des mécanismes prélus par le règlement de Dublin d'attendre un délai de 6 mois à l'issue duquel, si le transfert, je prends un exemple, de la France vers l'Italie n'a pu être réalisé, l'intéressé va devoir attendre 6 mois pour pouvoir véritablement déposer, si le transfert n'a pas été réalisé dans ces 6 mois, pour pouvoir déposer et voir examiner sa demande sur le territoire français. Il faut savoir que ce règlement Dublin a été récemment qualifié par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je cite, de « symbole d'injustice et de manque de solidarité », et que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe considère que cet accord est responsable, là aussi je cite, de « graves violations des droits fondamentaux des demandeurs d'asile ». En tout cas, un très très grand merci à tous ces jeunes ici présents qui voulant expliquer dans des conditions extrêmement difficiles dans nos CAO dans Lyon. « Intégration pour nos amis migrants ! » « Intégration pour nos amis migrants ! » « Intégration pour nos amis migrants ! » « Alors pendant très longtemps, le transfert de la France vers d'autres pays européens a été relativement ridicule. Mais il commence à augmenter de façon significative. Vous allez voir quand même que le dispositif est quand même très loin d'être très efficient. En 2015, les chiffres, c'est 11 000 demandes de réadmission adressées par la France à un autre pays européen. Et sur ces 11 000 demandes de réadmission, il y a simplement eu 525 transferts. Donc 11 000 personnes dont la demande d'asile a au minimum été retardée de 6 mois, voire de 18, pour 525 transferts effectifs. Bon, vous allez me dire, on est quand même content qu'il y ait aussi peu de transferts par la force vers d'autres pays européens. Mais en 2016, les chiffres augmentent. Il y a eu 25 000 saisines par la France de demandes de réadmission dans d'autres pays européens. Et 1 293 transferts. Alors des transferts essentiellement pour 2016 vers l'Allemagne. 522 transferts suivent ensuite l'Italie et des transferts vers le Royaume-Uni. On a mis essentiellement, d'ailleurs, là, des transferts pour des mineurs étrangers isolés. Puisque de temps en temps, quand même, les transferts, je vous l'ai dit, peuvent être pour des raisons familiales. Et donc, à Calais, il y avait quand même pas mal de jeunes de mineurs étrangers isolés dans le camp de Calais qui étaient là justement parce que la famille était de l'autre côté de la manche. Donc on a fini, là, ces dernières années quand même, à accepter de faire bénéficier ces mineurs de possibilités de transferts vers la Grande-Bretagne. Alors pourquoi Dublin ne marche pas ? Pourquoi ce règlement Dublin ne marche pas ? Tout simplement parce qu'il était pensé pour ne fonctionner qu'avec des arrivées en faible nombre. puisque l'essentiel, vous l'avez compris, des demandes d'asile dans la configuration actuelle est déléguée à la Grèce et à la Turquie et, dans une moindre mesure, à la Hongrie, trois pays qui ont des capacités d'accueil quand même relativement limitées, avec en plus pour la Grèce quand même une crise économique qui les met suffisamment en difficulté pour qu'ils n'aient pas assuré la prise en charge d'un grand nombre de réfugiés. Donc dans ce contexte, tout à plus, même minime, met en péril la logique du système en asphyxiant ces pays. C'est ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. La solution européenne proposée pour remédier à ces effets pervers de Dublin, et notamment l'asphyxie de la Grèce et l'Italie, je vous l'ai dit, c'est les hotspots et la relocalisation. Régularisation de tous les sans-papiers Sans sauve, solidarité avec les réfugiés Sans sauve, solidarité avec les réfugiés Son, son, solidarité avec les réfugiés ! Égalité, égalité, fraternité, fraternité ! Son, son, solidarité avec les réfugiés ! Égalité, égalité ! Intégration pour nos amis vivants ! Intégration pour nos amis vivants ! L'Europe a dépensé 13 milliards aujourd'hui pour empêcher que les réfugiés rentrent chez nous. Il y a une police européenne des frontières, ils se sont substitués d'ailleurs à la police grecque, parce que les grecs ont dit, nous on n'enregistre pas, il n'est pas question qu'on enregistre tous les réfugiés, sinon on va tous les avoir. Alors ça c'est le premier défaut des accords de Dublin, et c'est la raison pour laquelle beaucoup sont partis, ils se sont fait enregistrer en Croatie, Bulgarie, la Bulgarie l'a rempli, etc. Il n'y a pas d'invasions massives, comme certains candidats aux élections présidentielles l'ont prétendu. Son, son, solidarité avec les réfugiés ! Nous avons commencé par dire que nous étions indignés du sort qui était fait aux réfugiés, et plus généralement d'ailleurs aux migrants victimes des OQTF, les obligations qui étaient le territoire français. et nous avons souligné le fait qu'il fallait aussi que ces centres d'accueil et d'orientation sachent s'ouvrir aux représentants des associations qui aident les réfugiés. On a fait passer l'idée selon laquelle ces réfugiés ou ces migrants, lorsqu'ils sont convoqués par l'administration, sont en situation de stress, de stress très grand. Et pourquoi on a fait passer cette idée ? Parce qu'on a observé dans les comptes rendus de l'administration elle-même, la façon dont elle justifie ses décisions, il est souvent rapporté que le migrant ou le réfugié n'a pas donné des arguments très convaincants, qu'il n'a pas été suffisamment persuasif. C'est tout juste si on ne dit pas qu'il n'a pas été suffisamment éloquent. Comme si dans une situation de stress qui est la leur, ils pouvaient, et en plus avec les problèmes du français, ou même avec un traducteur qui est commis d'office et qui ne se contentera de traduire ce qu'ils ont du mal à dire, eh bien évidemment l'entretien ne peut pas être très probant. Donc on a fait passer l'idée selon laquelle les associations, à travers l'un d'entre eux, un membre, pourraient accompagner le réfugié ou le migrant lorsqu'il est convoqué dans un entretien de ce type. Et que l'un des rôles, notre rôle, ça pourrait être d'être en quelque sorte des avocats informels, si vous voulez, parce que nous n'avons pas évidemment le titre. L'autre chose que nous avons fait passer, et c'est de faire passer, c'est l'idée qu'évidemment on reçoive dans les CAO, de façon beaucoup plus ouverte, les représentants des associations. Moi j'ai demandé aussi à ce qu'il y ait des réunions périodiques, disons deux, trois fois par an, entre des représentants des associations et l'administration, pour faire le point à intervalles réguliers. On faisait état de la population environnante à Jauges, qui se méfie, qui n'est pas satisfaite de voir des réfugiés dans un bâtiment au milieu du territoire de la commune, même si le bâtiment est isolé. Moi j'ai dit, écoutez, la meilleure solution, c'est de faire se rencontrer les gens, parce que quand on connaît les gens personnellement, en vis-à-vis, on s'aperçoit que beaucoup de préjugés se dégonflent d'eux-mêmes. C'est ce qui est arrivé à Villeblevin, hein ? Oui, c'est ce qui est arrivé à Villeblevin, voilà. Les militants qui ont provoqué des choses... Donc il faut organiser aussi, par l'intermédiaire des associations, des rencontres entre la population environnante et la population de réfugiés. Sous-sous, solidarité avec les réfugiés ! Sous-sous, solidarité avec les réfugiés ! Sous-sous, solidarité !